Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Madame Hérault, le chic de la bourgeoisie, c'est d'aller justement se confronter au peuple. Donc je vais au marché. Donc oui, j'ai remarqué, comme tout le monde, la flambée des prix dans notre belle capitale. Cela étant, quand tu sors de Conakry, puisque je sors de Conakry, à partir de Kindia, les prix sont restés stables. Alors il y a une flambée des prix à Conakry parce que je finis. Attention. Je finis. Il va finir, madame. Il va finir, allez-y. En parlant de Kindia, fais attention. Ils sont contre moi ce matin, ça va être énorme. Ça va être une belle émission. Je le sens. Non, il n'est pas contre moi ce matin. Allez-y, allez-y, amène. Merci. Donc je dis que quand tu sors de Conakry, les prix sont restés stables. Oui. Parce qu'en dehors de Conakry, on n'utilise pas les produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. Ce qui crée la flambée des prix actuellement, c'est qu'il y a une crise économique mondiale. Les prix flambent parce qu'il y a rareté et il y a une forte demande. C'est le principe. Ce n'est pas un cas particulier. Mais les deux communistes qui sont l'une en face de moi et l'autre ne peuvent pas comprendre cela. Ça s'appelle l'économie de marché. Plus les produits sont rares, plus ils flambent. C'est logique. Et c'est partout dans le monde. C'est une crise mondiale. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Vous avez fait le constat ou pas du tout ? Oui, effectivement. On a fait le constat. J'en ai fait personnellement parce que le sac de riz que je prenais à 310 000, 305 000. Aujourd'hui, on le retrouve à 335 000 par endroit. Quand j'ai parlé avec quelqu'un du côté de Cancan, le riz qu'on appelle Bangladesh, aujourd'hui, le sac, il est vendu à 350 000 francs du côté de Cancan. C'est vrai qu'on veut évoquer le concept de la loi du marché quand il y a rareté, il y a flambé. Mais on nous a quand même fait comprendre que le riz, le stock, il est de grande quantité. On ne peut pas aujourd'hui se plaindre de la rarité de riz sur le marché guinéen parce qu'on sait, à l'approche du mois de Ramadan et du mois de Carême, il y a des efforts qui sont fournis pour approvisionner le marché guinéen d'arrêt de première nécessité. Donc, aujourd'hui, mettre cela au compte de la rareté, je ne crois pas que cela explique réellement cette flambée du prix. Il y a une autre raison, peut-être qui n'est pas encore invoquée, mais ça ne peut pas être forcément aujourd'hui dans le cas spécifique, par exemple, du riz. La dernière fois, on en parlait avec le blé. Ça, on a compris. On a compris cela parce qu'on a compris cela, mais en ce qui concerne le riz, c'est aujourd'hui incompréhensible que ce soit le même cas. C'est le même principe à tous les niveaux, mais aujourd'hui, allez faire le tour au ministère du Commerce. Ça fait six mois que les Guinéens ne payent pas l'électricité ni l'eau. Ça s'appelle, on est en train de compenser la baisse de pouvoir d'achat des Guinéens par des aides. Et le riz, je te signale en Guinée, nous sommes l'un des rares pays où le riz est subventionné par l'État. D'accord ? Donc, il faut à un moment donné... Non, mais c'est quoi le lien ? Mais le lien, il est très simple. Le lien, il est économique. C'est-à-dire que quand l'État s'engage à subventionner le riz, ne fait pas payer les Guinéens depuis six mois, je dis bien, l'eau et l'électricité, ça veut dire qu'il interagit sur le pouvoir d'achat des Guinéens. Ça fait déjà deux arguments différents pour avancer. La rareté est de l'autre côté de la subvention. En économie, tu sais, alors je vais te faire l'économie pour les nuls. Allez-y ! Je vais te faire l'économie pour les nuls. Ce qu'il y a de simple, c'est qu'effectivement, en économie, la rareté des produits occasionne, puisqu'il y a une forte demande, ça occasionne la hausse des prix. Mais puisque tu parles tout à l'heure de l'incompréhension par rapport au blé et au riz, je t'explique en quoi l'État vient de compenser, ça s'appelle les politiques publiques, vient de compenser le pouvoir d'achat des Guinéens en offrant, ou plutôt en subventionnant, et l'électricité, et le riz, et l'eau. Donc voilà, c'est un principe simple. C'est pas nouveau. C'est un principe simple d'économie. C'est pas nouveau ce que vous êtes en train de dire. C'est vraiment pas nouveau parce que cette charge s'habite de 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est un principe très mal. Merci beaucoup. Allez-y Jacques. Je trouve que c'est assez complexe ce dans quoi Kourou Ahmed s'engage ce matin. Parce que vous savez, pendant la crise, on a dit, oui, on prend en charge l'électricité et l'eau, mais en même temps, on a laissé les citoyens se débrouiller avec le transport. Donc si on fait le calcul, on peut bien entendu arriver à une conclusion simple selon laquelle l'État n'a peut-être pas suffisamment aidé. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, pour la flambée des prix, il y a un principe dans notre pays, et ça, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça ailleurs. Les prix savent augmenter, mais ils ne savent pas baisser. À chaque fois qu'on a atteint un niveau, on ne revient plus en arrière. Le sac de riz, à l'époque, c'était 50 000. On est passé de 50 000 à 100 000. Et progressivement, vous n'apprenez jamais qu'on est passé de 200 000 à 150 000. Ça, ce n'est jamais arrivé. Là, on a atteint 350 000. Si on ne fait pas attention, ce qu'il faut viser désormais, c'est 400 000, mais non revenir, n'est-ce pas, à 300 000. Ça, il y a un problème derrière. C'est vrai, c'est l'économie de marché, l'offre et la demande déterminent les prix. Mais à un moment donné, lorsque l'État, en tant que régulateur, existe, bien entendu, il peut faire en sorte que les choses soient un peu modérées. Mais là, on est dans l'exagération. Il y a un élément qui ne doit quand même pas nous échapper, c'est l'importation. L'importation de ces produits, puisque nous ne les produisons pas ici. La dernière fois, le ministre Dubaté a donné une conférence, moi, s'en ai échappé, où il a expliqué les raisons qui pourraient expliquer quelque peu les restrictions que son département devrait être amené à prendre au niveau du port autonome de Conakry vis-à-vis des importateurs. Il se disait qu'il y avait une certaine magouille orchestrée par certains importateurs, gros importateurs, qui manipulaient les factures. Les factures d'achat étaient réduites, n'est-ce pas, au niveau du port autonome de Conakry pour les amener à payer moins en termes de taxes au niveau de la douane. Donc, il disait qu'il allait durcir le temps à ces niveaux pour faire en sorte que les vraies factures délivrées à l'achat au marché mondial soient, n'est-ce pas, amenées au niveau du port de Conakry. Sauf que lorsqu'on prend une telle mesure et qu'on ne travaille pas davantage sur le transport du port pour l'intérieur du pays et même pour le port pour les marchés, et bien évidemment, c'est le citoyen qui va payer. Le commerçant, il a son produit. Si vous le fatiguez au niveau de l'importation, et bien entendu, il va augmenter le prix une fois sur le marché. Je crois que l'État doit, de manière responsable, agir sur les coûts à l'importation pour éviter que cela ait de l'influence sur les prix d'achat dans les marchés à l'intérieur du pays. Sinon, comme je le dis, les prix vont continuer à augmenter. À grimper, voilà. Allez-y, Mme Iro. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que c'est la douane, finalement, à la fin du compte ? Écoutez, le commerçant ne vend jamais à perte la mine. Je pense que quand des mesures sont prises, il faut penser un peu à certaines répercussions sur le marché et penser surtout aux populations à la base. Parce que le commerçant, quand il investit, il cherchera toujours à compenser tout ce qu'il a investi là-dedans. Mais en Guinée, vous le savez, ça le laisse aller. Les gens fixent les prix selon leur entendement, comme ils le veulent le plus souvent sur le terrain. Et malgré toutes les restrictions qu'on fera, par exemple, pour faire en sorte que... Parce que moi, par exemple, je n'ai pas accompli ces manipulations dont le ministre parle. Parce que je me dis que quelqu'un qui envoie une marchandise au niveau du port, il y a toute une procédure qui est mise en place, qu'il faut suivre pour pouvoir payer tout ce qu'il faut payer jusqu'à ce que la marchandise se retrouve sur le marché. En même temps, je pense qu'il devrait y avoir un certain contrôle sur la fixation des prix, ce qui n'est jamais le cas en Guinée. Le plus souvent, quand on met de la pression sur les commerçants, ils fixent leurs prix et ça se répercute le plus souvent sur les pauvres citoyens. Et ces derniers temps, ce qui a surtout provoqué cette flambée, vous vous souvenez, on a fait beaucoup de reportages là-dessus, c'est surtout la fermeture des frontières. Il y a beaucoup de marchandises, par exemple, qui manquaient. C'est à partir de ce moment que le sac de sucre, par exemple, est passé de 300 à 340 000 et voire 350 000. Lui, ainsi de suite. Je pense qu'il faut réglementer les choses et faire en sorte qu'il y ait un parallèle, une compréhension entre ces commerçants qui emportent les achats qui s'amènent ici. Si vous voulez leur mettre la pression, faites en sorte qu'il y ait une certaine équivalence parce qu'ils ne vendront jamais à perte. Ils auront toujours, comme on appelle, ce qu'il faut pour pouvoir aller à nouveau acheter et ramener pour les populations. Mais vous connaissez le prix d'achat ici des Guinéens, de pauvres personnes qui, par exemple, sortent au quotidien pour aller chercher et c'est ce qu'ils gagnent par jour, c'est ce qu'ils mangent. Quand Ahmed dit que, par exemple, à l'intérieur du pays, il n'y a pas eu de flambée, vous vous souvenez, la mine, le problème de transport qui s'est posé ici à cause de la dégradation des routes. Ces femmes qui vont prendre, par exemple, des fruits et légumes un peu plus loin, que ce soit au Fouta pour certaines villes de la Basse-Guinée ou bien que ce soit dans certaines villes de la Basse-Guinée, notamment à Kindia pour Konakry, il y a forcément une flambée à cause de la dégradation poussée des routes, à cause des problèmes de transport que rencontrent ces personnes-là qui prennent les fruits et légumes, par exemple, en ne parlant que de ça, sans parler du riz et autres. Même quand vous prenez le riz, le riz, par exemple, qui peut quitter quelquefois à Zérecoré, pensez un peu à l'état des routes. Le temps que les camionneurs font de là-bas jusqu'ici, tout ça se répercute sur le panier de la ménagère, ça se répercute sur le prix, parce que les gens, en prenant, par exemple, du riz en forêt, il y a le transport, il y a tout ce qui entre dans le transport de la marchandise, par exemple, d'une dame qui déplacerait un camion pour déposer sa marchandise ici à Konakry. Il suffit de partir sur le marché pour comprendre. Madame Ayrault, si je peux me permettre, il faut arrêter de théâtraliser l'économie. C'est quelque chose de très simple. C'est pas du théâtre, je t'écris une réalité. Si tu penses que c'est du théâtre, même si on sait que c'est ton domaine, Amel, si tu penses que c'est du théâtre, c'est toi qui fais le populisme, c'est toi qui fais le populisme, Amel. Je vais signer mon propos. Tu peux élever le ton hurler jusqu'à demain matin. C'est toi qui hurle, Amel. Moi, je suis casse, j'ai parlé de théâtralisation et tout à coup, tu sors de tes cons. Tu fais du populisme. Est-ce que tu as bien compris le mot ? Je suis bien compris. Alors, je peux comprendre ta réaction. C'est pas vrai. Non, je ne sais pas que sa réaction ne sert à rien. Est-ce que tu penses que... Vous pouvez hurler tous les deux, moi je vais finir. Moi, je vais finir. Vous pouvez hurler, je vais finir. On est en train de parler, on ne le hurle pas. Oui, madame, 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 vous êtes monté d'un octave là. Mais baissez, en ton avis. Non, non, non. En musique, ça s'appelle l'octave. C'est toi qui devrais comprendre que c'est pas du théâtre. Amel, Grouma. Non, je le dis. Bien. En musique, ça s'appelle baissez bientôt. Baissez tous d'un ton. Vas-y ! Je refuse. Tu ne me donnes pas des indices. C'est quoi cette histoire-là ? Baissez bientôt, vous me criez dans les oreilles. Bon, alors, on a... On va dire bonjour à Moussa le temps de que tu te calmes. Non, moi, je suis calme. C'est toi qui a été énervé. Moi, je suis très, très calme ce matin. Mais vas-y ! Moi, je suis sur mon propos. Je suis très calme. C'est vous qui a été énervé, là. Vous montez en flèche. J'ai dit, il faut arrêter cette théâtralisation, pardon, de l'économie. L'économie, elle repose sur des faits simples. Nous sommes un pays importateur, pas un pays exportateur. Je réponds à Jacques Léois. Ensuite, à vous. Quand je dis que les prix sont stables à l'intérieur, je ne vous parle pas des Conakrycas qui vont acheter à l'intérieur et puis qui reviennent à Conakry pour vendre. Je vous parle des commerçants qui vont à l'intérieur, à Mamou ou ailleurs, qui vont acheter des choses, qui les payent au prix bas et qui viennent effectivement, par le coût des transports, par le coût de ceci et de cela, l'essence, etc., les vendre à Conakry à un prix élevé. Parce que, comme vous venez de le dire, aucun commerçant ne vend à perte. Maintenant, il y a un principe simple en économie. On parle du riz. Il y a aujourd'hui, sur le cours mondial, le riz produit par trois grands producteurs mondiaux, c'est-à-dire l'Inde, le Vietnam, je crois, et puis la Chine. Le Bangladesh aussi. Et le Bangladesh aussi. À cause de la crise, à cause de la crise du Covid, ces pays-là ont d'abord gardé une partie de leur production pour eux. Ce qui fait qu'il y a moins de riz sur le marché mondial. Donc, les cours mondiaux du riz montent. Et ça, vous pouvez parler tant que vous voulez, l'État guinéen n'y peut rien. Il ne croit rien. Merci beaucoup, Alain Kourouma. Allez, c'est bien dit. Merci, bonjour. Non, non, la mine, c'est pas bien dit. Allez, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas bien dit. On revient dans un instant. Bonjour. Bonjour, 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 la mine, bonjour à tous. Mais pourquoi tu te caches comme ça, Moussa Mouissi ? C'est la pollution de l'air pour le masque. La pollution de l'air. Pour le masque. Eh bien, le studio n'est pas pollué. Non, le studio n'est pas pollué quand même. Il faut donner l'exemple. Allez, bonjour. Parce qu'avec tout ce qu'Amed raconte, je pense qu'il y a de la pollution à l'air. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. C'est un bon économiste, mais là, il est en train de patauger ce matin, Amed. Je souhaiterais juste dire, Amed, bonjour aux auditeurs. Oui, tu peux enlever le masque maintenant, s'il te plaît. Vous pensez ? Oui, reprends le cours normal, Moussa Mouissi. Non, non, c'est... Si vous nous regardez à la télévision, voilà. C'est un masque. Merci. Tu peux enlever l'autre là aussi. Il y a un petit ventilateur à côté. Non, mais on a bien compris, Moussa. Tu peux enlever... Voilà. Merci, mon grand. Allez. Voilà. Le Morianais, en direct. Voilà. Allez-y. Ce que je souhaiterais dire, Amed, les vrais indicateurs économiques sont calqués sur le vécu, sur le quotidien des citoyens. C'est-à-dire que s'assoient dans une salle et sortis les gros mots économiques macro, micro et autres. Oui. Ce qui compte, ce sont les répercussions de tout cela sur le quotidien des concitoyens. Ça, c'est vrai. C'est le vrai indicateur. Effectivement. Et c'est cela, la vraie économie. Eh bien oui. Ce qu'il raconte, c'est ce qu'on nous a dit en cours d'économie. Mais c'est pas ce que Mamas, c'est pas ce que Mamas, c'est pas ce que Mamas, c'est à Mamas, à Bourbine. C'est pas ce que l'autre côté... Un gabon tout, un gabon pas. C'est-à-dire qu'il semble nous duper ce matin en amenant notre réflexion sur le fait que nous ne produisons pas suffisamment de riz. Oui. Puisqu'il s'agit de cette denrée de première nécessité. En nous faisant oublier, par ricochet, que si on ne produit pas assez de riz, c'est parce que nous avons un système, un secteur agricole défaillant par le fait des politiques publiques dans le secteur. Je suis responsable. Par omission. Parce que tu ne l'as pas dit. Les grandes gueules. Comme si le fait de ne pas avoir un secteur agricole performant qui puisse nous permettre d'être autosuffisant en riz, que c'est la faute du paysan qui se trouve du côté de Gongoré. C'est ce qui nous fait croire. Dans d'autres pays, je vais vous le dire, Ahmed, on met en place, depuis des années, cela a commencé avec Nana Oufo-Boigny, je prends encore l'exemple du côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis en place un système qui tient jusqu'à ce jour. Même le diable ne peut pas les branler. Même le diable. Quand on parle d'une nouvelle culture, on parlait de l'anacarde. La Côte d'Ivoire, au moment où les pays faisaient dans le populisme, justement, la Guinée notamment, la Côte d'Ivoire a pris le leadership dans ce domaine. Alors, moi je trouve qu'il ne faut pas occulter le fait que la Guinée ne produit pas suffisamment. Mais n'oublions pas non plus que l'État n'a pas codifié tout cela, n'a pas mis suffisamment de moyens, n'a pas mis en place un système qui pourrait permettre à ce secteur agricole de se développer. Vous avez vu les intrigues, vous avez vu les manèges, les coups bas, les coups tordus dans ce secteur avec l'ancien ministre qui était à ce poste. Vous avez vu qu'il y a au moins quatre ministres de l'agriculture dans ce pays. Donc chacun décide, chacun fait voir des choses au président de la République. Parfois, on se trouve dans une sorte de brouillard, d'ailleurs comme le brouillard. Oui, exactement. Donc on ne sait pas quelle est la direction prendre pour un secteur aussi vital. Ensuite, il y a un jeu qui est fait et que certains n'arrivent pas à constater. Un jeu trouble par des commerçants, notamment un Libanais, qui fait croix au chef de l'État que lui, il est le seul commerçant sur terre capable de soutenir la politique publique du président de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cri, il importe à perte les sacs de riz, il les vend à perte et il gagne son... C'est-à-dire qu'il a son prix de revient. Le seul au monde. Je ne sais pas économiquement comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Ça n'existe pas. Mais c'est un faux fuyant. Je vous parle de ces magasins témoins, ces conteneurs peints en jaune, où on met des sacs de riz, c'est écrit dessus 200 000 francs guinéens. Donc faisant croix au président que ces sacs de riz sont vendus partout où ces conteneurs témoins sont installés à 200 000 francs guinéens. Ensuite, il passe du côté de la présidence pour quelqu'un qui aime le président, qui le soutient, qui montre l'exemple du commerçant patriote, qui vraiment aime le peuple de Guinée. Mais il n'en est rien. Posez-vous des questions sur le nombre de conteneurs de ce genre installés en République de Guinée. Puisque les indigènes ne sont pas qu'à Caloum, vous n'avez pas une vingtaine installés. S'il y a un quelconque avantage à tirer du fait qu'ils viennent, qu'ils importent des sacs de riz et qu'ils les revendent à 200 000 francs, s'il y a un quelconque avantage lié à la fiscalité, lié aux douanes, c'est l'État plutôt qui perd. Parce que le volume qu'il importe, ce n'est pas ce volume qui est vendu aux citoyens. Vous comprenez ? Donc, le manque à gagner, le manque à gagner sur les 200 000 francs, sur les sacs de 200 000 francs jaunes qui sont vendus dans les conteneurs, le manque à gagner, ils le rattrapent dans d'autres secteurs de vente, à Madina notamment, à l'intérieur du pays, en le vendant au prix normal, c'est-à-dire un peu plus d'ailleurs. Moussa Moïse. – Ça c'est une duperie, j'aimerais que… – Non, je finis, je finis rapidement, je finis. – Dans le christianisme, on dit, si on te gifle la joue droite et que tu tends la joue gauche, tu es responsable. – Je finis, je souhaite, je souhaite qu'on arrête… – Ne me lance pas les plus d'impact. – Je souhaite que cette politique de duperie commerciale prenne fin, parce que ce n'est pas à l'avantage de nos industriels, ceux qui ont des industries ici. Vous savez, lorsque je parlais de cette histoire d'augmentation du prix du blé à l'international, qui est quand même la matière première qui rentre dans la fabrication de la farine, le chef de l'État, il va prendre, pour exemple, ce monsieur-là, pour dire, mais pourquoi vous, vous êtes guiné, vous n'êtes pas patriote comme lui ? Lui, il envoie les sacs de lit à 200 000 francs. Vous, vous, vous venez, vous voulez augmenter vos sacs de blé. Mais alors qu'il n'en est rien, prenez le volume qui est vendu au-delà de ce conteneur, vous vous rendrez compte que les vrais patriotes ne se retrouvent pas autour de ce monsieur. Donc je trouve que ce jeu-là doit changer, qu'on nous dise, il y a combien de conteneurs de ce genre, il y a combien de sacs, parce qu'à partir du site où vous trouvez que c'est fermé, il y a combien de sacs que nous revendons dans ce domaine. Allez-y, j'ai qu'en 30 secondes. Donc, pour finir, Ahmed, questionne ton état, questionne ton gouvernement, ce qui est fait depuis des années pour permettre à la Guinée d'être autosuffisant à Henri. Voilà, donc il ne faut pas nous accueillir. Il ne faut pas occulter le fait que notre monnaie est aussi assez fragile ces derniers temps. On m'apprend que le dollar a augmenté par rapport aux francs guinéens. Depuis le week-end dernier, il y a ces informations-là qui circulent. Ça peut aussi expliquer au-delà, bien entendu, de ce que nous venons de dire, cet état d'effet. Surtout que, mais ce sont au fait des questions qui se joignent d'une certaine façon, la production. Tant que nous ne produisons pas, nous allons être mis devant ces responsabilités-là. Et pour que nous produisions, il faut que l'État se bouge. Alors, pour que nous produisions, pour que nous produisions... Vous savez, on a un Guinéen qui s'appelle Mohamed Béavogui, qu'Hamed connaît, peut-être qu'il l'aura dans son émission, mais c'est une densité brillante, intellectuelle, qui est rentrée, s'il vous plaît, aux Nations Unies par voie de concours. Bien. Dans le premier poste, c'était le gérant de la mine. Il a quand même travaillé au FAO, le programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On l'a fait appel pour gérer, pas le portefeuille d'un pays, mais du continent. Donc, il sait c'est quoi ce domaine. C'est-à-dire que le monde rural, il le connaît. La mine, c'est important. Lorsqu'on veut développer un secteur... Mais ça serait bien pour la vie dans ce sud, Lorsqu'on veut développer un secteur aussi sensible, il faut quand même faire appel à des personnes comme ça qui ont prouvé leur talent à l'international. Merci, Moussa. Merci, c'est bien dit. Allez-y, Damien. Oui, je crois que cette théorie d'Amed, il faut qu'il nous sorte de là. C'est vrai que c'est écrit dans les livres, c'est vrai que c'est écrit dans les cahiers et autres. On en a appris en 12e année en économie, mais ça ne tient pas. Depuis 2010, il y a eu beaucoup de promesses dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, qu'on soit 10 ans après, qu'on soit encore à des années 2006-2007 où le sac de riz était vendu à 400 000 francs guinéens. Je rappelle aussi qu'en 2002, par exemple, jusqu'en 2002-2003, le sac de riz était vendu à Conakry ici à 82 000 francs guinéens. Et aujourd'hui, on est en train d'aller à 350 000 francs guinéens. Intérieurement, qu'est-ce qu'on a pu réaliser dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire ? C'est une question qu'il faille aujourd'hui se poser et questionner effectivement sur les travaux qui ont été menés par les différents ministres ou par le ministère de l'Agriculture dans notre pays. Merci beaucoup Daouda. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites de pièdes économistes ici ? C'est incroyable. Tu sais ce que ça veut dire le coût de la vie, l'augmentation ? Tu me prends des exemples de 2004-2007. Là, il y a eu le coût de la vie a augmenté depuis. Comment dirais-je ? Le dollar a augmenté. Le franc guiné a baissé ou augmenté. L'euro a augmenté. Mais là où vous faites du populisme, en vous adressant à la commerçante, Ahmed Kourouma n'est pas responsable des carences de l'État en matière d'autosuffisance alimentaire. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir. En matière d'autosuffisance alimentaire, en matière de carences. Non, je finis Moussa Moïse. Je t'ai laissé parler. Allez-y, Ahmed. Apprenez à me laisser parler. Merci. Donc, Ahmed Kourouma n'est pas responsable des carences de l'État, des carences en matière d'autosuffisance. Tous les mots que vous dénoncez là, je n'en suis pas responsable. Je fais un constat clair, net et froid de l'économiste que je suis qui dit que l'économie, c'est simple. Il y a aujourd'hui une crise mondiale. Cette crise mondiale a donné lieu à une réduction de la production mondiale du riz. Ça se répercute sur les finances publiques et donc dans le panier de la ménagère. C'est aussi simple que ça. La faute à l'économie mondiale. La faute à la récession économique mondiale. La faute aussi... La Guinée est sur la planète. Même si on est allé sur la planète Mars récemment, on est sur la planète Terre. La faute aussi à ces argumentaires tronqués, étriqués qui sont en déphasage de la réalité. Si vous posez le constat tel qu'il faut, peut-être que ça pourrait permettre aux politiques publiques de s'ajuster. Avec de tels arguments, nos politiques, nos gouvernants, ils vont se prélasser dans leur fauteuil pour dire que tout va bien. Oui, j'aimerais bien savoir ce qui n'a pas marché parce que vous vous souvenez, quand on a fait venir ici les entrants par rapport aux agriculteurs à l'intérieur du pays, on avait promis qu'on atteindrait l'autosuffisance alimentaire en 2020. En 2020, nous sommes en 2021 et nous vivons cette réalité. Ahmed veut nous faire croire que oui, c'est une crise mondiale. Oui, c'est une crise mondiale qui a été compliquée par la situation que nous avons vécue ici, la fermeture des frontières entre autres. Vous vous souvenez ? Ça a créé des problèmes. Ça a fait perdre beaucoup de milliards à des agriculteurs à l'intérieur du pays notamment. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on atteigne cette autosuffisance alimentaire tant promise en 2010 et les années suivantes ? Parce que les années suivantes, on se souvient que 2020 était une sorte de ligne d'arrivée en quelque sorte par rapport à l'agriculture. On nous a fait vivre tant de discours, tant de promesses pour nous faire croire qu'en 2020, on atteindrait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous vivons la même chose, nous vivons la même situation. Ce n'est pas du théâtre à med, c'est la réalité des populations, c'est ce que les gens vivent ici. Voilà, Mme Hierro, vous êtes chez la GG. Vous le voyez à l'écran, notre deuxième invité ce matin, Mélanie et Messieurs, ce n'est pas tout que M. Bauri, avec lui on va aborder l'actualité politique. Entre autres, mon cher Jacques Lebois-Lenaud, il est avec nous dans ce studio. Toujours un plaisir de vous recevoir. M. Bauri, bonjour. Bonjour, et je vois que vous avez changé de look. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Alors, c'est plus beau ou... C'est aussi évolué. Non, cela veut dire que vous avez les moyens. Non, non, c'est évolué autrement. Ça a été compliqué. C'est quand même en 2021. Il fallait changer. Bienvenue quand même dans cette émission. Merci. Vous aussi, vous avez changé. Vous avez fait un pas parce que vous avez choisi d'aller avec Mamadou Sila, le chef des fils de l'opposition. Et je vous ai lu ces derniers temps, vous assumez pleinement votre choix et vous dites qu'il va falloir faire autrement. Maintenant, par le passé, je me rappelle que vous aviez dit que le paysage politique est en mutation. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui ? Non, la Guinée est en mutation. Les choses changent. Oui. Et ce que les gens n'ont pas fait attention, les élections 2020 est un grand tournant dans l'histoire politique de la Guinée. Oui. Et de ce point de vue, comme je l'ai dit plusieurs fois par le passé, c'est la fin d'un cycle. Le cycle de 58 à 2020. OK. Et maintenant, on est dans le bouillonnement, dans un bouleversement qui n'a pas encore tout à fait indiqué les grandes tendances et les orientations futures, mais tout est en train de se décider dans cette période-ci. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir l'humilité de se remettre en cause. Oui. Et de se dire qu'il faut qu'on change, qu'on soit plus attentif à la manière de faire, pour être en mesure de permettre à ce pays qui a tant souffert, qui continue de souffrir, d'espérer d'un avenir meilleur. Et je pense que le moment est venu. Et là, Jean-Mamadou Silla s'est venu comme chef de file de l'opposition. Et aussi, à son niveau, c'est une consécration d'une combativité et d'une résilience parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves difficiles. Mais c'est une opportunité d'avoir quelqu'un très proche du peuple qui n'a pas la vision de certaines personnalités imbues d'eux-mêmes, imbues de leurs pouvoirs. Une vision élitiste ? Une vision élitiste ? Pas du tout élitiste, mais une vision beaucoup plus sociale, beaucoup plus conviviale, beaucoup plus, j'allais dire, en relation avec ce que pensent l'écrasante majorité de la population. Mais beaucoup traduiraient cela par la proximité avec le président de la République. D'ailleurs, certains disent que c'est une opposition fabriquée. Oh, mafouia. Si on s'interroge bien qu'il y ait opposition, qu'il ne l'y ait pas, on se révélerait avec beaucoup de surprises. Ce que je veux dire, simplement... Cette question se pose quand même. S'il vous plaît. Ce matin, j'ai des yeux de chimène pour vous. Le Bauri Noulou qui me plaît, vraiment. Vous avez dit des choses importantes. Mutation, changement. Donc, changement, je sais que vous êtes... J'ai toujours dit que vous étiez l'un des rares hommes politiques qui avaient vraiment un discours politique. Et surtout, vous avez dit quelque chose que très peu d'hommes politiques guinéens pensent, font et disent surtout. Il faut se remettre en question. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En quoi vous avez vu sentir, vous avez vu venir cette mutation extraordinaire qui est en train de s'opérer dans notre pays ? Il faut être aveugle pour ne pas la voir. Et en quoi vous, personnellement, vous avez vu sentir cela ? Et qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste aujourd'hui pour l'avenir ? Parce que je vous sens optimiste. Non, je suis profondément optimiste pour mon pays. Lorsque je suis rentré d'exil, j'avais demandé qu'on change notre manière de faire, qu'on se remette en cause, qu'on revoie les paradigmes, qu'on réinterroge les méthodes. Et parce que toujours la violence, toujours cette culture de l'ego, ça ne mène nulle part. Au contraire, ça nous rabaisse et ça nous ramène en arrière. Et aujourd'hui, avec le contexte actuel et avec, disons, la manière de faire de l'Arma Monsilla, qui a une position stratégique très importante comme institution chef de file de l'opposition et qui a dans sa démarche une tendance qui est proche de ce que j'avais dit il y a cinq ans, c'est-à-dire changeons notre façon de faire, ramenons les choses à la dimension humaine. Et laissons-les ces clivages ethniques, cette violence verbale, cette violence physique qui ne peut pas nous permettre de faire avancer la guerre. Et je pense qu'avec ce nouveau leadership et avec sa position stratégique comme chef de file de l'opposition, c'est une opportunité pour nous permettre de faire émerger une autre façon de faire la politique, de manière plus large dans ce pays. Oui, je vais vous interromper, je vais essayer de faire un peu replet. Quand vous dites cette mutation, vous l'avez vu venir, on a vu Alpha Condé bien avant les élections présidentielles, quand il disait qu'il n'allait pas laisser le pays dans la main des bandits, entre autres. À chaque fois, à chaque sortie, il citait les plus anciens premiers ministres. Je parle de ses loups, je parle de Cidia Touré. Est-ce que finalement, il a raison, à la fin du compte, parce que l'optimisme est là aujourd'hui à dire, « Oui, mais cette mutation, il faut balayer les anciens, mais si on balaye tout, à la fin, les jeunes non plus ne sont pas exemplaires, M. Bauri. » Bien entendu. Mais vous savez, ce qui est en train de partir, c'est une autre conception de la politique. Oui. Et elle n'est pas seulement partagée par les personnalités dont vous venez de citer, mais c'est même au cœur de l'ensemble des prédispositions qui ont amené à faire en sorte qu'il y ait eu un troisième mandat, qu'il y ait eu un changement constitutionnel. Il y a cette génération politique avec un ADN politique qui refuse de partir, qui refuse de changer, qui veut figer la situation et qui utilise ses positions pour dire, « Nous sommes là, nous restons coûte que coûte. » Et ce qui est en train de se faire, ce n'est pas seulement contre les personnes dont vous venez de citer, c'est également le cœur du réacteur nucléaire au sommet du pouvoir qui est encore remis en place. Mais qu'est-ce qui va être déterminant ? Justement. Parce que quand on parle des mutations... Quel homme politique de même ? Nous jeunes, par exemple, nous jeunes, par exemple, on la voit peut-être sur l'âge. Les grandes jeunes. Ou alors on peut la voir sur le système, même le système politique, qui est, il faut quand même le reconnaître, pour l'instant, ancré dans les ethnies, dans les communautés. Quel type de changement ? Et comment est-ce que vous le voyez de manière assez claire pour nos auditeurs ? Déjà, la culture, l'ethnocentrisme est en train de faire un recul extrêmement important. Dès qu'il y a des exacerbations par rapport à ces joutes électorales qui sont le symbole du passé, c'est à ce moment-là qu'on voit des manifestations tout à zimite d'ethnocentrisme, ou bien des politiciens qui sont dans l'ancien système qui est en train de mourir, qui font ressurgir des clivages du fait de telle communauté ou telle famille ou telle autre, comme ce qu'on a vu à Masanta, malheureusement. Donc, il y a une catégorie de politiques qui sont un peu partout, qui sont condamnées par le processus historique et sociologique de la Guinée. – Monsieur Bauri, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous avez, moi j'ai vu, je vois votre évolution, votre modernité aujourd'hui, vous êtes au fait des mutations de la Guinée. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que vous ayez dans votre prime jeunesse, parce que j'ai vu des photos circuler de vous avec des gens comme Senghor, qui étaient des penseurs, etc. Est-ce que votre culture, justement, le fait d'avoir fréquenté ces gens-là, vous permet aujourd'hui d'avoir cette culture de visionneur, parce qu'on vous traite de visionnaire aujourd'hui, et cette mentalité de moderniste proche et pragmatique vis-à-vis des réalités politiques et des mutations de notre pays ? – Bon, c'est difficile de s'ausculter soi-même, puisqu'on a tendance très souvent à tirer la couverture de son côté. Mais je dois dire que très tôt, je suis ouvert à toutes les pensées, à toutes les réflexions, que ce soit pour mon pays, que ce soit pour les autres pays. Et personnellement, j'ai une démarche beaucoup plus scientifique qu'une démarche que j'allais dire… – Classique. – Bon, classique. – Oui, classique, parce que… En fait, moi, la question qui me taraude, c'est de savoir quel homme politique demain ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle un petit peu des politiques, les sondages qui le disent, c'est plutôt la politique du ventre, c'est la politique du business. On n'arrive pas à comprendre, en fait, comment aujourd'hui identifier l'homme politique de Guinée demain ? – Lorsque vous dites la politique du ventre, c'est le symbole de ce que nous avons connu pendant les 62 années de l'indépendance. Et c'est ça qui a montré ses limites. Et qui ne peut plus prospérer, qui ne peut plus répondre à la demande sociale, qui ne peut plus permettre une création de richesse. Malheureusement, dans notre pays, nous naviguons toujours sur les extrêmes. Ce qui fait, ce qu'il y a en Guinée est beaucoup plus extrême par rapport à ce qui se passe dans les autres pays limitropes, où ils ont beaucoup de types de médiations, de souplesse. Nous, c'est carré, c'est rigide, c'est violent. – Manichéen. – Et c'est ça qui fait que le cas Guinée est beaucoup plus visible et les limites sont atteintes. Et il faut envisager une autre façon de gouverner, un autre type d'État, un autre type de rapport entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et les conditions objectives sont aujourd'hui réunies. Regardez l'espace dans lequel nous nous trouvons. Vous n'êtes pas la radio officielle ou le média officiel. Vous êtes entendu au-delà du territoire national. C'est une mutation formidable. Et c'est ça qui est en train de faire en sorte que le changement est devenu possible beaucoup plus qu'hier maintenant. Bien sûr, il y a des élections qui ne sont pas du tout représentatives de la tendance profonde de la volonté du peuple guinéen de changer. Ça, c'est en train de partir. Maintenant, il faut se remettre au travail. Il faut réfléchir. Il ne faut pas être arc-bouté sur ses certitudes. Que vous soyez au pouvoir, que vous soyez dans l'opposition, il faut remuer les ménages, reconquérir la base, aller vers elle, l'écouter et maintenant synthétiser cela à travers un projet et à travers un programme et une nouvelle offre politique. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose bien, c'est est-ce qu'on aura dans deux ans une opposition au vrai sens du terme ? Quand on sait que Mamadou Silla est accusé d'être un instrument du pouvoir, une opposition au pouvoir, on peut dire, et vous, aujourd'hui, vous constituez la machine qui fait marcher ce chef de file-là, est-ce que dans deux ou trois ans, on peut parler d'opposition avec le sens qu'on sait d'une opposition il y a quelques années ? La façon de faire la politique avec l'aide de Dieu va changer. L'aide de Dieu, vous dites ? Comment ? L'aide de Dieu. L'aide de Dieu, vous dites ? L'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Ah d'accord. La manière de faire va changer. Et ça, nous allons y travailler. Et ce qui me motive davantage, c'est qu'avec le chef de file de l'opposition actuelle, cette prédisposition et cette opportunité est possible. Parce que nous allons repenser autrement les choses. Est-ce que vous dites qu'il fait preuve de plus d'ouverture que l'ancien ? Il fait preuve de pragmatisme. Il y a certains qui le traitent de tous les noms d'oiseaux, mais quelqu'un qui a pu prospérer dans des conditions difficiles, qui a pu se relever, même toutefois, qui a été à des niveaux de responsabilité très élevés, je pense, et qui continue d'être en phase avec l'évolution de la société. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui incarne une certaine forme de leadership qu'il faut respecter et saluer. Et avec cela, nous pouvons aller de l'avant parce que ce que le peuple guinéen souhaite, c'est être en phase avec les valeurs fondamentales de justice, de solidarité, d'égalité, d'empathie. C'est ça que les peuples guinéens attend. Ce n'est pas chercher midi à 14 heures avec de gros slogans. Non. Justice, solidarité, équité, empathie. Et avec ça, et avec la culture dont il est porteur, il est prédisposé à mettre cela en avant parce qu'il s'y retrouve totalement. Contrairement à des sorbonnards qui croient que la politique, c'est une désincarnation par rapport à son histoire, à ses valeurs, là, c'est peut-être une forme de réconciliation avec ce que nous sommes en réalité. Oui, le pragmatisme. Voilà. Bahoury, notre invité ce matin, il faut le rappeler, le président de UDRG. Allez-y, Mafoudia. Alors, c'est vrai qu'à date, aujourd'hui, la question principale, c'est de savoir quelle classe politique pour les prochaines années quand on sait tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Mais entre-temps, revenons au début, lorsque le président Alpha Condé venait d'être élu pour la première fois, on avait eu beaucoup d'espoir qu'Alpha Condé qui vient, beaucoup de choses allaient changer. Après, les manifestations qui ont suivi, c'était soit le calendrier électoral n'était pas respecté ou bien les lois. En tout cas, c'était le pouvoir prêter toujours le flanc. Quand vous parlez aujourd'hui d'une rédynamisation dans notre visage, comment vous voyez l'État, ceux qui ont la possibilité par rapport à l'opposition d'agir ? Parce qu'après, même si aujourd'hui, vous de l'opposition, vous vous dites ouvert, facile, en tout cas pas belliqueux, mais comment se retenir face à un pouvoir qui ne veut rien respecter ? Le pouvoir, c'est qui ? Le peuple. C'est le peuple, évidemment. Non, non, pas sur ce terrain. Si, 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 m'en vous dit. Le confond, non, pas. Non, 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 non. Mais c'est Bahoury. Non, 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 pas du tout. Le pouvoir, c'est ceux qui dirigent. C'est tant que deux mots. On peut avoir un mot pour plusieurs significations, et dans ce cas-ci, M. Bahoury a vraiment compris de quoi je suis en train de parler. Je ne parle pas du pouvoir pour le peuple. Je parle du pouvoir quand on dit le pouvoir d'un femme. Je veux vous dire une chose. Qu'on le veuille oui ou non, le processus de changement est engagé. Qu'on le pense et qu'on l'assume, c'est une chose. Qu'on en soit un instrument qui suit un courant qui est en train de changer la société, c'est aussi possible. Et ce qui serait beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui gouverne, c'est de savoir dans quoi il est en train d'évoluer pour ne pas être à contre-courant. Et si on comprend cela en se disant que je suis dans un processus historique et sociologique majeur pour mon pays, ma tâche et mon rôle, c'est d'accompagner cela pour que ça aboutisse pour le mieux. Moi, je comprends que vous avez peut-être deux choix. Vous organisez calmement jusqu'à ce que le président Al-Faconde quitte le pouvoir ou bien à quoi est-ce que vous vous attendez pendant qu'il est là ? Bon Dieu, seul peut dire ce qui se passera demain. Mais ce qui est fondamental, pourquoi vous interpellez Dieu dans un combat politique ? Non, le combat politique, c'est ce que nous faisons hier, nous le savons. Ce qui sera demain, nous ne le savons pas. Et ce qui sera demain, on ne peut pas se prévaloir de dire exactement demain, voilà ce que je veux faire. Autant vous êtes formel quand il s'agit de la démarche à adopter du côté de l'opposition. Mais quand on parle du pouvoir, vous avez fond en Dieu. Vous vous ramenez ça à Thierry. Non, je veux simplement dire. Non, c'est une expression. L'opposition dans sa globalité, les formes d'opposition, pour ne pas dire l'opposition, parce que ça n'a pas vraiment vrai un sens profondité, les formes d'opposition doivent se réinventer. Et nous allons travailler à contribuer à une réinvention de la façon de se positionner en politique, de la façon de concevoir l'État, de la façon de concevoir la gouvernance. Aujourd'hui, les choix que vous faites. Et comme tout à l'heure vous disiez par rapport à ce qui se passe au Niger, il y a une nouvelle génération qui arrive, de nouvelles mentalités. Nous ne pouvons plus penser que nous allons faire 10 ans et dire que nous sommes tout à fait en phase. Les choses avouent tellement vite. Chez nous, ce n'est pas l'impression que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, parce que vous étiez quand même très contestataire, face à tout ce qui s'est passé, le troisième mandat, mais également le changement de constitution, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, bon, en allant avec Maudou Silla, nous choisissons l'apaisement et puis on accepte cet état dans lequel nous nous trouvons, on attend les élections, tout simplement. Non, nous sommes en train de préparer le futur. Bahoui, notre invité ce matin, les diamènes. Alors, moi, je trouve d'abord, Daouda, je trouve que c'est mal connaître M. Silla que de penser qu'il est manipulé par Alpha Condé. Je connais l'homme, il a du caractère. Bon, ça, c'est pour répondre. M. Bahoui, moi, ce qui, alors, je vais vous dire, vraiment, je suis sous le charme aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est pas... Kouma et compagnie, là. Non, 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 mais j'ai la dent, mais j'ai la dent longue. J'ai la dent dure en général, mais là, aujourd'hui, c'est sous le charme. Alors, une question, on reproche les apparatchites, les élites reprochent à M. Mamadou Silla de ne pas avoir de niveau, de parler, etc., ce mépris qu'on a vis-à-vis de lui. En quoi un intellectuel comme vous, un politique comme vous, peut s'associer et construire, comme vous dites, l'avenir avec un personnage aussi décrié et je dis bien, vraiment, c'est un mauvais procès qu'on lui fait, mais en quoi, qu'est-ce que vous allez lui apporter ? Et atypique. Et atypique. Et c'est ce qui me plaît chez lui. Il est atypique. Et en quoi allez-vous, qu'est-ce qu'allez-vous lui apporter ? En gros, pour moderniser, comme vous dites, la vie politique et en finir avec ses carcans et ses vieux démons de l'affrontement ethnique, etc. Bon, regardez, si vous le connaissez, je sais que vous le connaissez. C'est un homme, c'est un chef d'entreprise. Absolument. Qui, malgré tous les aléas, est toujours là. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'adaptation. Moi, je l'appelle le sphinx. Il renaît de ses cendres. Et que moi, je l'ai appelé depuis très longtemps. Il est très stratège. Et de ce point de vue, ce n'est pas parce qu'on aligne des diplômes de telle ou de telle école ou de telle université que nous devons avoir le mépris pour ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité de pousser leurs études. Et même tout ça, c'est relatif. Parce que les anciens disent la vraie école, c'est l'école de la vie. C'est l'expérience que vous avez accumulée. Et cela, il l'a. Un. Deuxièmement, lorsqu'on ausculte un peu notre société, et donc la grande majorité de ceux qui font la richesse de ce pays, les hommes d'affaires, les commerçants, les hommes qui sont du matin au soir et les dames qui sont du matin au soir dans Madina, on peut considérer qu'ils sont des analphabètes. Et ceux qui ont du mépris vis-à-vis de cela, donc ont un mépris vis-à-vis de leur propre société. Donc, ils ne s'intéressent qu'à cela parce qu'ils leur donnent de l'argent en dehors de cela. Ils considèrent que ces gens-là ne valent rien. Et cela veut dire que politiquement, on a tellement de mépris pour ceux-là qu'on peut dire qu'ils ne comprennent rien. On peut les traîner partout comme des bœufs, alors que ce qui est fondamental lorsque vous êtes dans une position politique en conformité avec les intérêts de votre pays, vous devez aimer, vous devez avoir de l'empathie pour tout le monde et les respecter dans leur façon de faire et dans leur niveau de compréhension. Mais si vous avez le mépris, cela veut dire, je dis haut et fort, tous ceux qui ont du mépris vis-à-vis de la grande majorité de nos populations, de ces sages, de ces érudits qui ont des connaissances, qui ont des expériences, cela méfions-nous de leur confier des responsabilités, sinon ils risquent de nous amener dans la catastrophe. Bien, on va... Et je devrais dire par rapport à ça, mon père n'a jamais fréquenté l'école française, mais s'il vivait aujourd'hui, quel que soit les tas de diplômes que j'aurais, j'aurais de la considération de respect et je me soumettrai à sa sagesse et à ses orientations. Donc, je n'ai aucun mal à travailler avec toutes les personnes. Oui, sans complexe. En politique, vous ne pouvez pas mépriser les gens parce qu'ils n'alignent pas les diplômes. Parce que chacun d'entre nous a une part de cette humanité, a une part de l'expérience et de ce qui peut nous permettre de mieux comprendre les choses et de mieux gérer ces problèmes. Et je vous dis, avec El Al-Mamoud Silla, on pourra régler des problèmes que des grands sorbanars et des grands politiques entre guillemets seront incapables de pouvoir régler. Il a l'expérience de la gestion. On va essayer de parler de l'actualité maintenant, évidemment. On le sait, il y a des opposants en prison. M. Baurissa, on ne peut pas nier, même si d'autres disent que ce ne sont pas des tenues politiques, ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens-là ? Je sais que vous avez rencontré... Maman Silla a rencontré Ristam Al-Facondé. Qu'y sont-ils dits ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je sais qu'il a envoyé Maman Silla vers le ministre de la justice, mais pour l'instant, on est bloqué. Qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Pendant ce temps, le pays ne bouge pas, quoi qu'on dise. Avant de développer, est-ce que vous les reconnaissez comme des tenues politiques ? Bon, au-delà de ça, ne rentrons pas dans les questions sémantiques. Ça va venir. Ce qui est fondamental, nous avons rencontré tous ensemble avec le chef de file de l'opposition et le premier ministre. Ce qui était clair, il y avait des doléances qui ont été formulées, à savoir la possibilité de visiter les détenus pour s'enquérir de visu de la manière dont ils vivent et pour ne pas être, disons, victime de racontards au risque de ne pas être crédibles. Donc, ceci est en cours. et cela a rencontré en déjeuner le président de la République et la question a été reformulée. Et comme le ministre de la Justice, Gardesso, est absent de Conakry, je ne sais pas s'il est revenu, c'est ça qui retarde la possibilité d'aller rendre visite aux détenus politiques pour s'enquérir de leur situation et formuler à partir de ce moment-là des propositions et des... Même s'il y a un réjet de ce côté, de cette auto-opposition, il faut le rappeler. Dans quel réjet ? Quand on pose des questions aux invités souvent ici qui viennent nous voir, vous savez, moi, si il y avait quatre députés à l'Assemblée, vous le dites, c'est pour y réuniser, à dire que je suis de fuite de l'opposition, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'actualité. Il faut en avoir le rôle, justement. Non, laissons-les. Il y a des gens qui fonctionnent par orgueil et qui refusent d'admettre que quelqu'un d'autre puisse être à la place dont ils rêvaient ou espéraient être. Peu importe. Mais lorsque vous êtes dans le champ politique national et que vous êtes dans... Vous assumez totalement votre responsabilité. La création du poste de chef de file de l'opposition qui est acté par une loi, c'est pour permettre à l'opposition hier, aujourd'hui et demain de pouvoir s'exprimer, de pouvoir contribuer à sa manière pour qu'il y ait une autre façon de faire dans l'apaisement, dans le respect mutuel. Et là, cela est en train d'incarner... Est-ce que vous avez rencontré l'UFDG depuis que vous avez entamé cette tournée ? Vous savez, le chef de file de l'opposition a fait la demande à tous les partis de l'opposition. Certains ont accepté de le recevoir, comme nous, à l'UDRG. D'autres ont décliné l'offre en lui disant s'ils doivent le voir, c'est de les rencontrer, il faut qu'ils viennent au nom de son parti, c'est-à-dire l'UDG, et non pas au nom d'un statut officiel qui a été acté par la loi. Quelles sont les partis qui ont réjeté ? Bon, je pense que... L'UFDG ? Bon, je préfère ne pas citer pour ne pas... Est-ce que, pour revenir au cas des prisonniers, est-ce que vous en faites votre combat ? Mais c'est notre combat, quelles que soient les personnes qui sont en prison, qu'ils soient, comme je l'ai dit, qu'ils m'insultent du matin au soir, je me battrai pour qu'ils sortent pour pouvoir continuer à m'insulter du matin au soir, mais en liberté, en bonne santé. Et ça, c'est la loi qui a, disons, de notre engagement pour les questions des droits de l'homme. Et ça, il ne faut pas... Bon, les gens croient qu'on fait ça pour des calculs politiques. Je vous donne un exemple. Au début de l'année 2010-2011, le colonel Moussa Keïta avait des problèmes avec l'administration politique à l'époque. Il émergeait proche du CNDD, mais lorsqu'il a eu des difficultés, nous n'avons pas manqué de nous lever pour exiger que ces droits soient respectés. Lorsque la famille de Toumba Diakite avait eu des démêlés, nous nous sommes levés pour dire qu'il faut que les droits de la famille de M. Toumba Diakite soient respectés. il faut que la politique ne soit pas une politique intéressée à ses intérêts personnels. Lorsque vous vous engagez dans le champ politique, quelle que soit la personne dont les droits sont violés, vous devez prendre cela en charge. Parce que si vous voulez incarner la communauté nationale dans sa globalité, que les gens vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, tout ce qui touche un de la communauté nationale vous concerne directement. Et ça, c'est le sens de responsabilité. Voilà. Allez, ça ne doit que 3 minutes. Deux questions, M. Baoui. Première question, qu'est-ce qui vous a séduit chez Mamadou Silla ? Deuxième question, quelles sont les propositions concrètes qui vont nous faire dire à nos peuples que vous passez d'une opposition de confrontation à une opposition plus intelligente de rupture avec les pratiques anciennes et surtout de négociations ? Bien. Bon. Nos revendications, nos préoccupations, lorsque le chef de file est venu nous rendre visite, nous lui avons exprimé cela. Et lui aussi, il est allé dans le même sens. Et à partir de ce moment-là, nous avons estimé qu'avec lui, on peut marcher ensemble pour régler des problèmes de la Guinée d'aujourd'hui et pour faire en sorte que ce que nous rêvions, de faire que la politique soit plus civilisée, plus constructive, plus intelligente dans notre pays que cela puisse être. Et ça, c'est l'opportunité que nous saisissons avec cette opportunité historique d'avoir quelqu'un avec lequel nous avons des atomes crochus pour permettre de faire avancer les choses. Merci. La deuxième, c'était... Quelles sont les propositions concrètes ? Les propositions concrètes. Par exemple, aujourd'hui, les gens souffrent. On sait créer des difficultés supplémentaires. Les détenus politiques, c'est une préoccupation nationale. Un, la fermeture des frontières, c'est encore, de ce point de vue, une préoccupation nationale parce que ça tue l'économie de ce pays et ça élargit le champ de la pauvreté en Guinée. Bien. La question du vivre ensemble, il faut le remettre sur les rails correctement. Donc, ce sont des choses qui vont être dites prochainement au président de la République et nous espérons avoir une oreille attentive pour nous permettre de pacifier le pays, d'autant plus qu'il y a d'autres crises supplémentaires qui se sont rajoutées aux crises que nous avons créées par nous-mêmes. Bien. C'est-à-dire la crise Ebola qui ressurgit, la crise du Covid qui est toujours présente. On ne parle pas du poliomyélite qui est là, on ne parle pas de la rougeole qui est là. Donc, il y a des choses qui arrivent sur la tête du peuple guinéen. Il nous faut enlever tous les problèmes dont nous avons la solution. Et ça, ceux qui détiennent le pouvoir ont la capacité de nous aider et d'aider le peuple guinéen d'en finir avec ça. Le reste, on se donne la main. tous ensemble pour se battre contre ces maladies, pour réduire la pauvreté, pour faire en sorte que notre pays soit attractif économiquement, humainement, solidaire et soudé. À partir de ce moment-là, chacun va se dire je me battrai pour vivre, je me battrai pour créer de la richesse, je me battrai pour mon pays pour que demain, je puisse laisser quelque chose à mes enfants. Et chaque jour, vous avez des problèmes, vous avez des problèmes, on en crée chaque jour et vous n'avez pas de recours. Vous n'avez pas un espace, un lieu qui vous écoute, qui vous oriente, qui vous aide. Ça, ça devient un enfer et l'enfer n'est pas du tout envisageable en Guinée parce que sinon, ceux qui estiment, par exemple, qu'en fermant les frontières, ils vont avoir la sécurité, en appauvrissant les populations, l'insécurité va s'élargir parce que la cohésion interne, c'est le dividende du maintien de la souveraineté. Si vous oubliez cela, vous allez dans le chou. Et la mentalité sécuritaire de ces 62 années... Je vous interrompe, on va revenir, on est obligé de prolonger l'émission. Ça, voilà, on est obligé de prolonger l'émission. On revient dans quelques secondes.